Je casse la démarche dans le haut, dessale le retour en boucle, je fais la moula en douce, course poursuit tous les jours Merci à tout le monde, c'est ce qu'on a aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Juste avant, merci pour les 8300 et quelques, ça fait vraiment super plaisir les potes, mais vraiment à max Ça fait vraiment super plaisir, il a gagné 3000 abonnés en 2-3 jours Et voilà, on s'agrandit, go les 10 000 abonnés, go les 15 000, go, bref, faut qu'on avance Il ne faut jamais qu'on s'arrête, donc ça fait super plaisir N'hésitez pas à liker, on vise les 100 likes ou les 50 likes comme vous voulez Enfin bref, n'hésitez pas à liker, voilà, n'hésitez pas à dire aussi si mon menu il vous plaît C'est un tout nouveau menu, c'est le mode menu IvryTech si je ne me trompe pas Et voilà, donc dans la description, il y aura tout simplement, il y aura le t-shirt aussi et il y aura un lien Donc il y aura ce lien, donc une fois que vous arriverez sur le lien, tout simplement vous devrez faire cliquer ici Là vous aurez un canal, vous devrez vous abonner à ma chaîne Pour ceux qui ne veulent pas rester abonné à ma chaîne, vous vous désabonnez Donc là moi, évidemment ça m'avait déjà déverrouillé parce qu'ils savent que c'est ma chaîne Bref, là vous faites cliquer ici une fois que vous serez abonné Et là vous allez à l'intérieur sur un lien mégo Je ne sais pas, comme les autres qui mettent des liens où il faut mettre une extension, changer de navigateur Parce qu'en plus vous faites ça et en plus ils gagnent de l'argent Donc je trouve ça dégueulasse, en tout cas je préfère vous mettre des liens comme ça Aussi il faudra désactiver son antivirus pour tous les gens qui me disent C'est un virus, c'est un cheval de droit Oui c'est détecté comme un cheval de droit Parce qu'un cheval de droit ça fait quoi ? Ça modifie les fichiers de votre PC pour le niquer Et là en fait un mode menu pour rajouter En fait c'est l'injecteur qui est juste détecté C'est pas le mode menu Comme un injecteur ça modifie les fichiers du jeu pour rajouter le mode menu Oui c'est détecté comme un cheval de droit Mais vous inquiétez pas c'est pas un virus Regardez tous les modes menus que j'ai installé Voilà, tous les modes menus Et regardez le PC de merde que j'ai J'ai vraiment le pire PC, je pense de YouTube Regardez, Intel Core X3 et tout Enfin bref, 6Go de RAM et j'ai jamais eu de virus Voilà, c'est tout simplement pas un virus Et bref, pour désactiver son ultime russe Vous allez marquer Windows Defender Là vous allez atterrir dans Sécurité Windows Là vous allez dans Protection Gérer les paramètres Et là vous désactivez la première case Donc là vous aurez un message tout simplement Voilà, moi j'ai fait oui Et voilà, c'est désactué Tout simplement Parce qu'en fait si vous le laissez activer tout simplement Ça va faire quoi ? Et bien ça va vous le supprimer Et vous ne pourrez pas le télécharger Voilà, donc là vous faites télécharger Donc voilà, on fait télécharger Ça, je ferme Donc voilà Aussi pour l'ouvrir, il faut une rare Donc une rare Le lien il sera en description Tout simplement C'est un compresseur de fichier Sinon vous ne pourrez pas l'ouvrir Tout simplement Donc voilà, vous ferez télécharger ici Et là vous vous referez le bouton Et là il va se démarrer Bon moi je l'annule Parce que j'ai déjà Bref, une fois que vous l'avez installé Là vous pourrez tout simplement installer le menu Donc là tout simplement On va faire enregistrer Et conserver quand même Parce que pareil Il nous dit que c'est un virus Mais ce n'est pas un virus Ça on peut le faire mais tout simplement Là ce qu'on va faire C'est qu'on va double cliquer Sur le fichier Là les deux fichiers On va les mettre sur le bureau Et là on n'a plus qu'à ouvrir le jeu Et on se retrouve quand le jeu est ouvert Donc là une fois que le jeu est ouvert Tout simplement Vous allez double cliquer sur 1964 Donc voilà C'est ça qui est détecté comme un virus Mais ne vous inquiétez pas Ce n'est pas un virus En gros c'est l'injecteur Pourquoi il faut lancer le jeu ? Tout simplement Sinon dans Process Vous n'avez pas trouvé GTA 5.exe Donc vous allez dans Process Et vous cherchez GTA 5.exe Là le fichier .dll En gros dans tous les menu menus Que je présente Les fichiers .dll C'est les menu menus Vous le glissez ici Vous faites inject Voilà il est bien injecté La touche pour l'ouvrir C'est F4 ou F8 Ou alors l'étoile Comme d'habitude Et voilà Moi je vous laisse en musique En accéléré Pour vous présenter les menu menus C'était ce que là Allez ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501